Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce module de formation consacré à l'hydraulique industrielle. Alors je vous propose un format un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Là on va faire des vidéos relativement courtes sur un sujet dédié et ce sera des formats plutôt courts qui vont traiter donc de ce sujet de l'hydraulique industrielle à savoir les tuyauteries, les pertes de charge et les calculs de pompe. Alors le plan qu'on va suivre pendant toutes ces modules de formation, donc on va commencer par une intro, ensuite on parlera de tuyauterie, de calcul de perte de charge en ligne, puis on fera un petit paragraphe sur les calculs de pompe, ensuite on parlera des moteurs et on fera un exercice tous ensemble pour rassembler tous les concepts vus, et puis on finira par un petit bonus avant de conclure. Alors que peut-on dire en guise d'introduction ? Alors imaginons qu'on travaille dans une usine et on a un liquide, oui important de le préciser mais on va se consacrer exclusivement ici aux phases liquides. Donc on a un liquide à une pression P1 par exemple ici, et puis on souhaite en fait amener ce liquide à une pression P2 avec P2 supérieur à P1. Alors si P2 est inférieur à P1, bon ça ne nous intéresse pas parce qu'il suffit simplement de détendre le liquide via par exemple une vanne et on baisse la pression. Donc comment est-ce qu'on fait pour amener le liquide de cette pression P1 à P2 ? Alors souvent le liquide sera, même quasiment tout le temps, véhiculé à l'intérieur de tuyauteries ou donc de piping, et donc pour augmenter la pression à un moment donné il faudra un équipement et cet équipement on l'appelle une pompe, une pompe pour augmenter donc la pression de ce liquide. Alors l'idée de ces modules de formation c'est à quoi ça ressemble une pompe, quelles sont les technologies différentes dont on dispose dans le milieu industriel, quelles sont les caractéristiques de ces pompes et comment est-ce qu'on peut calculer donc la puissance de ces équipements. On parlera aussi des tuyauteries puisque pour véhiculer un liquide en général on passe par une tuyauterie, donc on verra quelques fondamentaux au niveau de la tuyauterie, et puis on verra que dans une tuyauterie en fait un liquide verra sa pression chuter du fait de la perte de charge, du fait de phénomènes de friction, friction contre la paroi quand ça frotte, et donc on expliquera comment est-ce qu'on calcule tous ces éléments au cours donc de ces modules. Et donc je vous propose de commencer directement par la tuyauterie. Alors une tuyauterie, vous en voyez une ici là, c'est souvent du métal dans l'industrie ou dans les grands complexes industriels. Donc à l'intérieur de cette tuyauterie, il va y avoir un liquide, alors je l'appelle ça un fluide, mais là encore une fois on va se consacrer essentiellement au liquide, exclusivement même au liquide. Donc ça peut être de l'eau liquide, ça peut être tout produit liquide, ça peut être des hydrocarbures, ça peut être toutes sortes de liquides. Donc à l'intérieur de cette tuyauterie, il y aura une pression, une pression opératoire qu'on va mesurer avec un manomètre, il y aura également une température opératoire qu'on va mesurer avec un thermomètre. Et donc à l'intérieur de cette tuyauterie, il y aura un débit, voilà, ça va circuler dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, avec un certain débit, donc une certaine vitesse. Alors le type de fluide, donc le type de liquide va dicter donc la métallurgie à mettre en place, tout simplement. Les paramètres opératoires que sont pression et température vont dicter ce que l'on appelle la détermination de ce qu'on appelle des conditions de calcul et on définira ensemble ce que c'est dans le module suivant. Et puis donc la métallurgie plus les conditions de calcul définissent ce qu'on appelle la classe de tuyauterie et on expliquera ce que c'est qu'une classe de tuyauterie dans les prochains modules. Enfin le débit avec un certain nombre de critères forcément va dicter le diamètre. Plus on aura de débit, plus on aura de liquide à passer, plus le diamètre sera naturellement important. Donc une fois qu'on a la classe de tuyauterie et le diamètre nominal, on a une tuyauterie qui est parfaitement définie et ça aidera complètement la tuyauterie pour le fournisseur. Je vous propose de nous arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, on a atteint nos quatre petites minutes et donc je vous souhaite bonne fin de journée, bonne continuation et à très très bientôt pour la suite. Au revoir. Voilà. 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 Voilà.